Quand elle tombe en rupture et que la demande est au rendez-vous, les intégrales X-Men reviennent et c'est le cas de cette intégrale 1987 qui est disponible et que je vous propose j'ai pris le soin de la feuilleter avant de vous en parler et alors là, quel claque, 1987, Chris Claremont, Marc Silvestri nous avons découvert ces épisodes certainement un ou deux ans plus tard en France mais quel plaisir de découvrir ce contenu absolument incroyable une intégrale qui reprend les épisodes de X-Men donc la série, à l'époque il n'y avait qu'une seule série X-Men 220 à 224 ainsi que l'intégralité de la mini-série en 4 parties X-Men contre Avengers Alors, on l'a dit un million de fois, Marc Silvestri c'est une légende, c'est un dessinateur hors pair c'est quelqu'un qui a marqué au fer rouge l'industrie des comics avec son talent et qui a éclaboussé de son génie l'ensemble de l'industrie il était déjà au sommet en 1987 il a créé après Cyberforce puis Topko en 1991 vous le savez, Darkness, Witchblade, Hunter Killer qui arrive en juin Hunter Killer, il ne faudra pas rater l'édition collector de sa série Hunter Killer qui arrive, c'est en précommande sur originalcomics.fr bien entendu Marc Silvestri qui vient de terminer un run exceptionnel sur Batman cet numéro d'exception qu'il a mis 7 ans à faire vraiment quelque chose d'étonnant et fabuleux Marc Silvestri qui a 65 ans, qui n'est plus un petit jeune mais sa carrière est derrière lui et sa légende est pour toujours quel plaisir de redécouvrir ses pages quel plaisir de redécouvrir son talent c'est simple, quasiment l'ensemble des pages de ce bouquin est signé par Marc Silvestri j'ai eu un plaisir absolument fou 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 comme dirait le collège à découvrir ceci et redécouvrir des choses c'est à dire que ces épisodes je les ai lus évidemment je crois pas les posséder puisque je n'ai pas les spéciales strange dans lesquelles c'était édité et je crois que ça n'a pas fait l'objet d'un omnibus je me souviens de cette page, je me souviens de cette double page regardez, ça c'est du pur Marc Silvestri il y a de l'humour, il y a du storytelling, il y a du découpage regardez comme Malicia est magnifique regardez comme Wolverine est cool regardez comme Avoc, Blast, tout le monde non non, c'est tout simplement exceptionnel et c'est tout bonnement fabuleux de découvrir ces pages vraiment, quel plaisir total alors j'ai découvert autre chose c'est qu'en plein milieu, il y a un épisode j'avais complètement oublié cet épisode avec la Freedom Force et j'avais complètement oublié qui était son dessinateur il s'appelle Kerry Gamil et en fait je n'avais pas compris à l'époque que c'était un Filin ce n'était pas le dessinateur principal ce n'était pas Marc Silvestri mais j'ai des souvenirs bien précis dans ma tête de ce genre de plan regardez, ça c'est tout simplement génial et puis de Piro qui joue avec son briquet et qui fait apparaître quelqu'un qui allume la cigarette je me souviens très très bien de ces épisodes de cet épisode en particulier puisqu'il m'avait complètement marqué et que je le trouvais magnifiquement dessiné et j'ai eu un plaisir fou et une émotion folle à le redécouvrir parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment génial il avait vraiment des talents sur les X-Men tout au long donc le crossover, j'avais oublié qu'il était dessiné par Marc Silvestri le crossover entre Avengers et X-Men il avait fait non seulement la série principale mais le crossover et c'est tout simplement incroyable de voir ce talent alors il y a d'autres dessinateurs bien entendu il y a Keith Pollard, Joe Robinstein qui sont là, qui se mêlent mais le plaisir fou avec, vous savez, le procès de Magneto et toutes ces sortes de choses c'est tout simplement fabuleux de redécouvrir tout ça et c'est disponible à nouveau merci, merci de le rendre disponible et du coup je l'ai dans ma collection et ça, ça fait plaisir si vous le voulez, eh bien sachez que on vous l'envoie chez vous gratuitement dans un colis soigné avec la garantie qu'il ne soit pas abîmé les frais de port sont offerts vous connaissez le chemin le lien est dans le descriptif de la vidéo et sinon vous passez en boutique Quentin est là pour vous accueillir 49 rue Laceped notre boutique à Paris n'hésitez pas à venir y faire un tour quand vous êtes dans le quartier et voilà, tout simplement magnifique intégrale que j'ai eu plaisir à redécouvrir salut salut